ça va vous m'entendez merci en tout cas à toute l'organisation merci à vous tous d'être là parce que je vois plein de lumière plein de points de lumière dans la salle c'est magnifique et donc je voulais remercier aussi jean michel parce qu'il a donné des choses très concrètes ce que je ne peux pas moi vous donner de la même façon mais je vais vous donner autre chose je voulais vous parler des trois contacts d'abord que j'ai eu depuis mon enfance et puis après et qui me permettent justement d'avoir ces contacts avec ces êtres là alors donc ce n'est pas avec leur vaisseau mais c'est avec eux et aussi avec les vaisseaux bien sûr j'ai pas pris de photo mais maintenant je vais me rattraper et donc je vais vous dire qu'il ya trois moments importants je vais pas revenir je peux faire l'histoire de ma vie il ya trois moments importants pour moi qui me permettent justement de me disons de rentrer en contact avec ces êtres là c'est que quand j'étais enfant donc je pourrais dire vers cinq ans parce que j'ai pas beaucoup la notion des dates et des visages mais vers cinq ans je me souviens que pendant plusieurs fois il y avait un être qui venait près de moi quand je dormais et ça me réveillait c'était un être qui était bleu avec de couleur bleue donc la peau était bleue avec des bras très minces très long mais son énergie était très belle très douce et à ce moment là quand ça arrivait je sortais de mon corps physique ce que je ne connaissais pas à l'époque j'avais pas de mots pour dire ce qui se passait et il m'emmenait et il m'emmenait dans un vaisseau et là je savais que c'était un vaisseau et ce qui est très curieux à ce moment là c'est que je changeais complètement de physique c'est à dire qu'à ce moment là j'étais une adulte dans un vêtement comme les autres personnes du vaisseau et je recevais ou alors j'avais un enseignement dont je ne me souvenais plus quand je revenais dans mon corps d'enfant alors il faut savoir que aussi je voyais aussi des formes autour des corps physiques autour des gens quelquefois des visages quelquefois des zones plus sombres sur le corps le problème c'est que j'avais des parents médecins et que donc ça a été plus difficile parce que quand un enfant dit ah bah oui moi je vois des choses comme ça etc j'ai eu droit à une batterie de tests et de pour voir si j'avais pas le cancer du cerveau pour voir si j'avais si au niveau des yeux ça allait bien quand ils ont vu que tout allait bien ben là ils se sont dit bon mais moi du coup pour un enfant c'est quand même traumatisant même si on a des parents super c'est quand même traumatisant de se dire mais ils voient pas la même chose et puis ce qu'on dit il ne le croit pas ou alors ils savent pas ce que c'est et donc ce qui fait que petit à petit j'ai arrêté d'en parler à force d'arrêter d'en parler mes capacités petit à petit se sont endormies et elles se sont endormies jusqu'à un certain jour où on était en vacances donc sur la côte d'azur et on visitait la fondation meg et ce jour là donc il y avait c'était donc j'avais 13 14 ans à peu près donc c'était l'adolescence j'étais donc on visitait donc c'est une fondation pour ceux qui la connaissent donc il y a beaucoup de sculptures à l'extérieur il ya beaucoup de de peinture à l'intérieur et j'étais dans une salle mes parents devaient continuer certainement le leur visite et je me retrouve toute seule dans une salle de peinture on était en train enfin où j'étais en train de regarder les tableaux qui m'intéressait et il y avait un homme j'étais un homme parce qu'il était en costume il me tournait le dos il était en train lui aussi de regarder une peinture et il était très curieux c'était parfaitement équilibré il avait une silhouette parfaite un costume impeccable qui paraissait être sortir de mais enfin classique bleu marine je me souviens très bien et je ce qui m'a interpellé c'est que sa peau n'était pas noir elle était bleu foncé et là je me suis dit c'est bizarre mais au moment où j'ai pensé ça l'être s'est retourné et à ce moment là je n'ai plus vu que ses yeux et à l'intérieur de ses yeux il y avait quelque chose qui m'a absorbé j'étais comme paralysé et pendant cette espèce de paralysie cet être là il y avait comme s'il déversait en moi tout un enseignement j'entendais des mots mais très très court très rapide et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire mais je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait à ce moment là et puis la parma paralysie s'est terminé l'être s'est retourné et moi je suis je courais chercher mes parents leur disant venez voir il ya quelqu'un de spécial quand même dans cette pièce évidemment quand on est revenu il n'y avait plus personne mais pour moi à ce moment là j'ai retrouvé petit à petit les capacités que j'avais enfant donc ça a été un moment important et c'était toujours très physique je veux dire pour moi en tout cas et puis la troisième fois c'est quand étudiante j'ai fait ma première décorporation enfin ma première disons que j'ai fini décorporation alors j'étais allongée l'après midi donc ça vous l'avez souvent entendu j'étais allongée tranquille l'après midi entre deux cours et puis à un moment donné je me suis retrouvé hors de mon corps physique et là j'ai reconnu que c'était une décorporation et je me suis dit est ce que je suis mort ça a duré quelques secondes à peine je j'ai réintégré mon corps physique à partir de ce moment là ça s'est reproduit plusieurs fois et à l'époque et c'est ça qui m'interpelle c'est un peu comme aujourd'hui à l'époque c'était quelque chose qui n'était pas connu du grand public c'est à dire c'était connu dans des écoles initiatiques c'était connu on savait ce que c'était moi même je n'avais aucun nom à donner à ce phénomène donc je ne savais pas de quoi il s'agissait je savais pas ce que c'était et j'ai trouvé à la faculté de l'être dans laquelle j'étais j'ai fini par trouver le nom voyage astral et ça fait une description d'une ligne peut-être mais au moins j'avais un nom à ce moment là donc après j'ai continué avec mon ex conjoint à faire beaucoup de décorporation et mais cette fois ci on n'en parlait à personne comme ça on était tranquille et puis ce qui s'est passé c'est que au fil des décorporations à un moment donné on a pu entrer en contact avec l'être qui nous a servi de guide et qui me sert encore de guide pour tous les livres que j'écris et cet être là donc c'est un être comme vous voyez sur la photo c'est un peu comme ça il avait une énergie extraordinairement bénéfique et on lui a fait évidemment tout de suite confiance mais ce qu'il nous a dit ce qu'il nous a demandé nous a dit est ce que vous vous souvenez du contrat que vous avez pris avant de venir alors évidemment on ne s'en souvenait pas mais il nous l'a rappelé il a dit est ce que vous êtes d'accord pour écrire ce que vous vivez c'est pas apporter des preuves c'est pas essayer de convaincre les gens c'est juste d'écrire vos expériences et ensuite ça pourra réveiller chez les personnes les souvenirs en fruits parce qu'elles ont vécu ça aussi parce que beaucoup tout le monde en fait a vécu ça faut savoir que quand même tout le monde sort de son corps toutes les nuits donc le voyage astral ou au moins la sortie du corps tout le monde l'a fait et je disais il y a une analogie avec aujourd'hui parce qu'à l'époque on a sorti nos deux premiers livres et tout de suite on a eu trois gros médias qu'on ne connaissait pas mais par chance on a eu enfin chance entre guillemets on a eu jacques chancel on a eu philippe bouvard pour ceux qui connaissent ces médias de l'époque et puis on a eu même poivre d'arbreur à un moment donné on a eu des médias qui ont fait que on a été connus rapidement mais à ce moment là ce sont les journalistes qui nous sont tombés dessus et qui ont dit mais non c'est pas possible ça peut pas exister qu'est ce que vous racontez c'est n'importe quoi ce qui fait qu'il ya des moments je passais par des périodes j'avais quand même 18 ans ou 19 ans je me disais mais c'est désespérant qu'est ce que est ce que je continue est ce qu'on continue à parler de ça et puis je me dis c'est que comme quand on est maintenant aujourd'hui ce genre de phénomène c'est quelque chose de courant de connu il ya des médecins qui en parle il ya des personnes qui ont vécu ça qui en parle la décorporation la sortie hors du corps la mde lors d'une opération lors d'un coma lors de d'une mort clinique je veux dire c'est devenu quelque chose de beaucoup plus courant et qui est beaucoup plus connu donc on en parle et aujourd'hui c'est la même chose c'est quand on parle des extraterrestres aussitôt on a plein de personnes qui disent mais non c'est n'importe quoi vous êtes complètement flyé vous êtes à côté de de tout et alors que en fait dans quelques temps je suis certaine que ça va passer dans les choses courantes et que on aura des contacts est ce qu'on peut imaginer être seul sur la planète terre être les seuls êtres vivants être vraiment le centre de l'univers le centre de la galaxie et d'être les seuls vivants et est ce qu'on se rend compte que quand on en fait on envoie des sons on envoie des instruments qui sont des instruments de la 3d de la troisième dimension qui est la dimension de la terre actuelle alors que ces êtres là sont passés sur des plans très différents et c'est ce qu'ils m'ont expliqué ils m'ont dit mais de toute façon avec vos sons et avec ce que vous envoyez comme pour étudier le sol pour étudier l'atmosphère de nos planètes ou pour voir s'il ya de la vie embryonnaire ou pas vous ne pouvez pas nous voir parce que nous sommes à un autre niveau c'est comme si avec nos appareils on voulait voir des fantômes on voulait voir des êtres qui en fait qu'on ne peut pas voir dans notre dimension donc c'est important et les images que a envoyé jean michel ça m'a fait penser aussi à une chose c'est que ces êtres là m'ont dit mais nous sommes parmi vous depuis longtemps alors voyez il ya des races qui sont extrêmement différents on est j'ai pu rencontrer depuis beaucoup avoir des contacts avec de très nombreuses planètes de notre système solaire et hors de notre système solaire puisque le guide le premier guide que nous avons eu dans ce monde là c'est un guide qui a dit je ne suis pas de ce système solaire et je ne suis jamais je ne suis jamais incarné sur la planète terre mais mon rôle est d'ouvrir les consciences donc c'est pour ça que qu'il fait ce travail là alors ce que je vais dire c'est qu'il y avait énormément donc de d'être différent et dans le dernier enfin l'avant dernier livre donc sur les révélations galactiques j'ai parlé du peuple aussi des félins et le peuple des félins est important pour moi parce que c'est celui qui s'occupe des ondes je sais pas pour ceux qui ont des chats par exemple vous voyez que bon c'est pas le peuple des félins mais quand même ils ont quelque chose de ça là où ils vont s'installer là où ils vont se mettre vous êtes sûr que ça n'est pas un bon endroit pour vous donc ils ont une polarité qui est inversée mais ce qu'ils peuvent faire en tout cas ce peuple là et cette planète là c'est s'occuper de tout ce qui est ondes donc toutes les ondes nocives qui sont capables de les transformer de les brider de les atténuer ils l'ont fait par exemple quand il y a eu aussi avec d'autres d'ailleurs ils se sont occupés de fukushima ils se sont occupés de tchernobyl pour que ce n'est pas l'impact que ça aurait pu avoir et il faut savoir que bon il ya beaucoup de personnes qui craignent une guerre nucléaire il faut savoir qu'elle ne sera pas il n'y aura pas de guerre nucléaire dans la mesure où ils n'accepteront jamais une des technologies qui puissent toucher aussi leur planète donc ça de ce côté là on est tranquille pour une guerre nucléaire majeure quoi alors après évidemment il peut y avoir d'autres choses mais je vous en parlerai après et je peux vous dire aussi comment on peut faire pour éviter tout ça donc là je et alors on peut se demander aussi depuis combien de temps sont-ils là parce qu'on dit oui bon il ya des êtres d'autre planète alors qu'est ce qu'ils font pour nous qu'est ce qu'ils font pour la terre comment ils s'occupent de la terre et d'abord où est ce qu'ils sont et ces êtres là alors je peux vous dire parce que j'en ai rencontré d'autres aussi sur terre c'est qu'il ya eu des milliers d'êtres qui ont été envoyés de toute la galaxie et qui s'incarnent sur terre régulièrement ils ont plusieurs moyens de venir sur terre ils ont le moyen de venir par une naissance normale chez des parents qui ne seront pas forcément ouverts ni forcément au courant de façon à justement pouvoir agir comme ils le souhaitent ils peuvent arriver aussi en se créant un corps un corps physique donc c'est à dire ressembler à tout un chacun et c'est pour ça que c'est pas la peine de les chercher et un corps physique quand ils ont notamment une mission pour quelques heures quelques mois quelques semaines ça c'est le corps qu'ils vont prendre et ensuite il ya aussi le phénomène de walking dont on parle de temps en temps et quand j'en ai parlé il ya beaucoup de personnes qui ont dit ah mais moi j'en suis un ça n'est pas aussi simple et ça n'est pas aussi agréable que ça mais c'est fait rentrer avec évidemment l'accord de la personne dans le corps d'une personne qui va laisser à son tour son corps physique de façon à ce que l'entité d'une autre planète puisse agir rapidement donc il ya plusieurs moyens pour que ces êtres là arrive sur terre est ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont partout donc il n'y a pas évidemment que des personnes positives dans les étoiles mais ils sont partout et depuis 18 millions d'années si vous voyez bon sont des photos qui sont pas tout à fait juste mais c'est ce qu'on a trouvé depuis 18 millions d'années ils sont là enfin l'ambassade vénusienne en tout cas est sur terre dans ce qu'on appelle le royaume de shambhala et il ya pas très longtemps on a fait un voyage en Mongolie et ce voyage en Mongolie justement on est arrivé dans le désert de Gobi à un moment donné où il y a une porte qui s'appelle Shambhala et où il y a un monastère qui s'appelle Shambhala et dans ce monastère donc on a discuté un peu avec les moines et ils nous ont dit ah mais vous savez les paysans ne viennent pas jusqu'ici ou jusqu'à cette porte parce qu'ils ont peur de disparaître et ensuite quand ils nous ont dit aussi quand notre maître maintenant est mort ou en tout cas il n'est plus là il a disparu lui aussi mais avant de partir il nous a dit suivez bien les conseils que je vous ai donnés je les ai eu d'un royaume d'un autre monde et si vous les suivez vous allez pouvoir me rejoindre quand ça sera à votre tour de quitter votre enveloppe physique donc vous voyez ça fait quand même 18 millions d'années c'est beaucoup plus que ce qu'on nous dit on nous cache énormément de choses et beaucoup de problèmes viennent de là et c'est le moment si vous êtes là c'est parce que vous êtes en train de vous réveiller justement et parce que vous êtes en train d'ouvrir les portes d'autre chose c'est comme si on avait été bridé dans notre expansion dans nos capacités dans ce qu'on est capable de faire et ce qu'ils m'ont dit donc dans cet avant dernier livre ils m'ont dit mais vous savez vous devriez les maladies devraient être éradiquées depuis longtemps de votre planète vous pourriez vivre beaucoup plus longtemps comme ça se faisait il ya longtemps quand on parlait des mathusalem par exemple et tout ça et vous pourriez avoir des technologies qu'il faut que vous n'êtes pas trop nombreux sur terre et que vous pourriez effectivement avoir tout ce qu'il faut pour tout le monde et avoir la flamme aussi qu'il y avait en atlantide qu'on appelait la flamme de maxime et que j'ai pu voir et si je vous dis ça c'est parce que à un moment donné dans l'expérience que j'ai pu faire je suis passé dans des souterrains de la terre et dans ces souterrains de la terre j'ai vu que des scientifiques d'autres planètes étaient alliés avec des scientifiques de notre terre pour arriver justement à recréer des ils ont des technologies mais des technologies à partir de l'amour à partir du coeur qui fonctionne de cette façon là alors il ya des personnes qui m'ont dit mais est-ce que tu as essayé les netbed est-ce que c'est extraordinaire etc moi je vous dirais que je n'ai c'est aucune des technologies actuelles de la terre parce que je ne sais pas ce qu'il ya derrière et que ce qui est derrière n'est pas forcément positif et que ça peut encore plus nous brider c'est pour ça que bon bah moi je ne sais pas essayer ça veut pas dire que vous n'ayez pas à l'essayer en tout cas j'ai été vraiment très touché parce que alors on a parlé des mécanismes test là tout à l'heure mais moi ça m'a touché parce que ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné dans le souterrain où j'étais qui est dans un désert et dans le souterrain où j'étais il y avait ces êtres dont des êtres de vénus avec des êtres qui avaient donc cette apparence vénusienne avec ses cheveux dans cette tunique que je connais enfin ces êtres que je connais bien et ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné sur l'un d'eux tout d'un coup j'ai vu le visage de tesla et ça m'a touché parce que je me suis dit cet être là il est venu apporter une technologie sans doute trop tôt parce qu'il a été bridé mais il revient encore pour continuer à apporter sa science et ses sciences d'autres mondes à toute la population mondiale parce que toutes enfin tous ces êtres qui s'incarnent des étoiles ce sont des êtres qui sont là pour aider la planète terre alors vous allez me dire ça n'a pas l'air d'avancer beaucoup alors qu'est ce qu'ils font où est ce qu'ils sont alors ils sont à tous les postes et il ya c'est leur rayonnement qui est important c'est leur façon de d'envoyer de l'énergie c'est quelquefois l'idée qu'ils vont émettre c'est quelquefois le la façon d'être qui va ouvrir les portes mais vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe parce qu'il ya vraiment deux mondes qui sont en train de se dissocier alors il ya le monde on parle de des êtres positifs alors tout à l'heure jean michel disait ils sont tous partis les négatifs bon malheureusement moi j'ai quand même fait les expériences dans d'autres souterrains notamment en alaska et je sais pas si vous savez qu'en alaska il ya des zones il ya des endroits qu'on n'a pas le droit de survoler il ya des endroits en en partie pardon on n'a pas le droit de survoler il ya des endroits où on ne peut pas aller qui sont zones secrètes parce que évidemment là aussi il ya des laboratoires et dans ces laboratoires et là j'ai été aussi touché mais pas de la même façon et pas de la bonne façon parce que dans ces laboratoires c'est un peu ce qu'on nous propose maintenant avec cet homme enfin cette humanité ultra technologique c'est à dire qu'il ya des êtres j'ai vu des êtres hybrides c'est à dire qu'ils étaient hybridés entre humains et animaux et ça m'a beaucoup touché parce que ces êtres là il y en avait deux qui étaient dans une espèce de salle d'attente dans un univers très froid très blanc très laboratoire et ils étaient là il y en a un qui avait qui était ni cochon ni humain l'autre qui était mis loup ni humain et ils étaient là tous les deux j'ai capté leur pensée leur pensée c'était qu'est ce qu'on va faire de nous qu'est ce qu'on va devenir mais c'était tout ils étaient là ils savaient pas ce qu'on allait faire de nous ils savaient pas ce qu'on voulait d'eux mais c'était quand même très très éprouvant donc c'est pour vous dire que j'ai quand même vu des choses qui étaient sombres et des êtres qu'il était aussi même venant des étoiles donc tout ce qui vient des étoiles n'est pas forcément positif et je vous parlais de tesla parce que je vais vous dire que en fait on nous ment tout le temps dans la mesure où il ya de grands envoyés qui viennent bon il ya aussi l'histoire du père péligrini par exemple donc on devrait être beaucoup plus avancé mais ces êtres là où on détruit leur leur connaissance ou on le bon ou alors on arrête enfin je veux dire il ya aussi la bibliothèque d'alexandrie qui a été détruite parce que dedans il y avait des connaissances donc tout ce qui est connaissances tout ce qui peut faire évoluer l'humanité est détruit et gardé juste pour une minorité et c'est ça qui est grave et c'est pour ça que maintenant c'est vraiment le moment de se lever de se dire bon maintenant qu'est ce qu'on fait nous est ce qu'on accepte ce qu'on dit est ce qu'on fait confiance à des êtres qui nous ont trompé depuis toujours dans tous les domaines et à un moment donné l'être qui me guidait donc dans ce voyage me disait mais vos géographies sont fausses votre histoire est fausse est ce qu'on vous parle des par exemple des mondes antérieurs est ce qu'on vous parle de l'atlantique est ce qu'on vous parle de la lénurie dans vos cours est ce qu'on vous parle des métiers des mathématiques sacrées est ce qu'on parle de la géométrie sacrée par exemple dans vos autres cours est ce qu'on vous explique que les nombres et que les chiffres sont des êtres vivants sur d'autres plans et que si on est on arrive à les combiner d'une certaine façon ça peut créer des mondes extraordinaires est ce qu'on vous apprend que vos paroles que vos paroles ont une importance énorme alors là là je me suis dit effectivement tout est à revoir et c'est pour ça que ça n'est pas grave qu'il y ait un ancien monde qui meurt et qu'on puisse y laisser mourir parce que de toute façon il y a un nouveau monde qui doit émerger mais c'est pas parce qu'on va le maintenir ou qu'on va essayer de colmater les brèches que ça va aller mieux donc c'est important petit à petit de déclore à autre chose de vraiment renaître et je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'important qui m'a été dit et que je voudrais vous transmettre c'est qu'en chacun de nous il y a le potentiel de l'homme super mineux enfin super homme on voudrait nous faire on n'appelle pas ça super homme en fait de cette technologie qu'on voudrait nous faire avaler en pensant qu'on va avoir des pouvoirs extraordinaires ces pouvoirs là on les a il suffit de les réveiller et si on tombe dans ces technologies qui vont faire de nous soi-disant des hommes ou des femmes extraordinairement technologiques mais ça va au contraire nous emprisonner ça va nous petit à petit c'est comme la baguette magique c'est que le jour où on ne l'aura plus à ce moment là il n'y aura plus il n'y aura plus à ce moment là de pouvoir on va perdre toutes nos capacités et c'est pour ça que c'est vraiment très important de se réveiller de retrouver nos capacités et il y a un mot qu'ils ont dit c'est pour ça que j'ai pris alors oui alors on peut se dire que font-ils pour aider que font-ils pour nous aider est-ce que ils peuvent ne serait-ce que leur présence donc à ces êtres là peut permettre de dépolluer toute une région et quand je vous parle des êtres de Shambhala qui sont des êtres d'un haut niveau de conscience et de spiritualité qui ont accepté justement d'être sur terre pour pouvoir aider la planète ils disent mais quelquefois et surtout en ce moment certains d'entre nous s'incarnent physiquement à différents endroits de la terre ça peut être un homme politique ça peut être un simple cordonnier il y en a un par exemple qui est cordonnier au Moyen-Orient parmi nous et son émanation fait que ça nettoie toute la région donc vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe et quand je vous disais qu'à Tchernobyl et à Fukushima par exemple ça avait été quand même bien amoindri c'est parce que leurs actions sur les ondes notamment le peuple des félins ont réussi à amoindrir les... disons la dangerosité de ce que ça aurait pu être donc vous voyez je veux dire ils sont actifs ils s'immisent dans des gouvernements ils s'immisent dans tous les secteurs de l'humanité dans la médecine dans la... partout ce qui ne veut pas dire qu'ils vont être écoutés mais ce qui veut dire qu'ils vont avoir de l'influence et je me souviens que dans une autre expérience qui se passait dans les sous-sols du Vatican parce qu'effectivement le Vatican n'est pas clair c'est sûr vous vous en doutez et donc il y avait... je suivais une... donc il y avait une espèce de table ronde et c'était bien avant les histoires de Covid et tout ça et cette table ronde c'était quoi ? c'était qu'il fallait savoir comment éradiquer les inutiles et les inutiles c'était qui ? les gens qui pensent peut-être les gens qui réfléchissent les gens qui... peut-être qui ne travaillent pas ou qui ne rapportent pas assez ou les vieux ou enfin tout ce que vous voulez et à cet événement donc chacun disait mais moi j'ai des guerres moi j'ai... le virus a été évoqué il n'y avait pas encore de virus question de virus à ce moment-là parce que c'était il y a 5-6 ans quoi que le livre a été écrit dans China et donc chacun avait... il y en a un qui a dit il y a des guerres l'autre a dit il y a des virus l'autre a dit il y a la famine il y a l'autre a dit... enfin donc c'était des représentants de chaque état et à un moment donné il y en a un qui a dit mais vous pensez que ça va marcher etc et à ce moment-là j'ai... et puis il a essayé de faire une autre proposition et de détourner d'une façon autre la conversation toujours sur le même sujet évidemment et à ce moment-là j'ai pu voir à l'intérieur de lui parce que c'est une de mes capacités j'ai pu voir à l'intérieur de lui que ça n'était pas un être terrestre et que c'était un être très positif qui venait justement pour contourner et éviter que les choses ne se passent comme certains voudraient qu'elles se passent donc vous voyez donc leur action forcément il y en a une et il n'y a pas... tout au début il me disait puisqu'on parlait de vaisseaux puisque Jean-Michel a parlé des vaisseaux et a parlé des ovnis et il m'en dit mais tu sais que sur chaque grande construction par exemple dans Corvate les pyramides il y a des vaisseaux-mères qui sont installés et qui nettoient toute une région chaque construction qui est sacrée chaque construction particulière de par le monde il y en a partout et ils nous ont dit mais tous ces bâtiments ont des vaisseaux-mères qui sont installés un vaisseau-mère c'est un vaisseau qui est comme une ville donc c'est énorme et c'est grand j'ai pu pénétrer dans ces vaisseaux-là c'est extraordinairement grand et ces êtres-là m'ont dit mais on est là de toute façon donc vous n'avez pas c'est pas que vous n'ayez rien à craindre nous ne sommes pas vos dieux nous ne sommes pas vos maîtres c'est fini l'histoire des maîtres c'est fini l'histoire de donner son pouvoir à qui que ce soit mais retrouvez votre pouvoir et nous pourrons vous aider à la mesure de votre ouverture à la mesure de ce que vous allez faire à la mesure de ce que vous allez pouvoir émettre et selon les émissions que vous allez faire nous allons pouvoir effectivement rentrer en contact avec vous de plus en plus souvent et ça m'a fait sourire aussi parce qu'ils m'ont dit on a essayé avec les contactés il y a quelques années donc quand il y avait la période des contactés et ces contactés-là et bien les contactés ont eu beaucoup de problèmes ou la population ne les croyait pas les gouvernements ne les croyaient pas évidemment ou ils avaient ils avaient peur ou leur égo a été démesuré ou alors ils en avaient marre et ils devenaient dépressifs enfin il dit on a raté et effectivement ça n'a pas réussi comme on pensait le faire par contre maintenant on aimerait que ce soit la population toute la le peuple de la Terre qui se réveille et qui puisse être en contact avec nous et donc effectivement il y aura de plus en plus d'apparitions d'ovnis il y aura de plus en plus de je sais plus ce que disait Jean-Michel mais de groupes qui arrivent de troupes enfin d'ovnis qui vont apparaître et si en nous quelque chose bouge donc ils ont dit vous avez fait souvent de nous des maîtres vous avez fait souvent de nous des personnes des dieux qui allons pouvoir vous libérer de ci ou vous libérer de ça ça n'est pas notre fonction ça n'est pas ce que nous voulons faire ce que nous voulons c'est collaborer avec vous et à ce moment-là nous pouvons vous aider donc pour moi c'est très important de vous dire ça parce que c'est ce qui va pouvoir c'est notre ouverture de conscience et à ce moment-là l'ADN va changer parce que notre ADN se modifie tout le temps on vous raconte aussi n'importe quoi là-dessus l'ADN se modifie qu'on soit adulte ou les jeunes enfants qui arrivent qui ont déjà un ADN modifié mais pour nous tous notre ADN se modifie au fil de nos prises de conscience au fil de notre élévation spirituelle et cette élévation c'est elle qui va faire qu'elle va éviter toutes les catastrophes alors les catastrophes il y a deux types de catastrophes il y a les catastrophes dues aux mutations de la planète Terre et il y a les catastrophes qui sont créées par les pensées humaines qui sont créées par l'énergie des humains qui est largement entretenue d'ailleurs par tout ce qu'on regarde qui fait peur par les informations par tout ce qui est raconté mais je suppose que si vous êtes là c'est que peut-être vous ne les écoutez pas trop non non j'adore on n'est pas dit que et que vous en écoutez d'autres donc c'est pour ça et je trouve que en fait vous êtes de plus en plus fantastique parce que je vois des gens qui se réveillent et quelquefois ça va très vite et c'est pas quand je dis recontacter vos pouvoirs c'est recontacter votre humanité en fait parce que ça ne veut rien dire bon ok moi je peux faire un voyage astral moi je peux rentrer dans un vaisseau c'est pas ça qui va donner mon humanité et c'est pas ça qui va vous donner non plus votre humanité mais lorsque vous allez aimer davantage lorsque vous allez ne pas faire de séparation ne pas faire ce que vous faites sans doute dans l'ensemble et vous allez voir que à ce moment là les contacts vous les aurez tous et toutes parce que les voyages astraux vous les faites il faut juste que vous soyez conscient des capacités que vous avez en vous et on arrête de donner notre pouvoir à qui que ce soit qui fasse ce qu'ils veulent qui disent ce qu'ils veulent on se débrouillera toujours parce que je trouve qu'on est il y a toujours une solution alors il n'y a pas très longtemps justement je faisais un robin des bois parce qu'il y a des robins des bois dans la salle mais je faisais l'émission je me disais mais en fait à chaque problème il y a une solution on a une solution et par exemple on parle de problème climatique à ce moment là il y a un inventeur qui m'écrit et qui dit moi j'ai eu des prix etc j'ai la solution s'il y a un réchauffement pas de problème j'ai ce qu'il faut pour mettre sur les toits et tout ça vous avez la maladie de Lyme il y a le professeur Perron qui va vous dire mais moi j'ai la solution même si on ne me laisse pas parler j'ai la solution donc il y a des solutions et on est un peuple extrêmement enfin on est une nation enfin une terre des humains une humanité extrêmement inventive et on a en nous la possibilité de passer au delà de toutes les catastrophes qui veulent nous prévoir donc c'est ce que je vous souhaite alors il y a des mots que je voulais vous dire quand même avant de vous proposer une petite pratique donc l'avenir de la terre alors ce qu'ils m'ont dit dernièrement l'avenir de la terre ressemble à celui de vos âmes et je trouve ça très juste en fait ça va dépendre de ce qui se passera en nous et pas de ce qui se passera à l'extérieur et aussi donc comme je vous avais dit toute catastrophe est évitable elle est évitable même une catastrophe physique à partir du moment où nous allons apprendre à avoir un vocabulaire ou à avoir des pensées différentes à partir du moment où on arrêtera on supprimera de notre vocable les paroles de peur à ce moment là déjà autre chose va se passer vous n'imaginez pas au niveau énergétique comment ça peut se passer moi qui peux quelquefois voir quand je suis en décorporation les pensées qui naviguent dans le monde c'est extraordinaire et en même temps effrayant quand on voit les pensées de n'importe quoi qui naviguent dans le monde et qui créent des formes et qui créent des ondes et qui créent de la matière pratiquement donc on peut faire l'inverse et alors justement à ce propos donc j'espère que vous aurez des questions après pour la table ronde mais c'est important de savoir alors oui je j'ai un peu mélangé mes feuilles mais c'est pas grave ce que je disais c'est que j'avais envie de vous faire faire juste une pratique pour la planète Terre que certains connaissent c'est celle du Pissendi c'est une pratique qui m'a été enseignée donc dans le royaume de Shambhala et ils ont dit c'est quelque chose que chaque humain peut faire et ce qu'il va faire ça va se répandre sur toute la planète et sur les autres planètes aussi donc quand je parle de Shambhala c'est parce que aussi ce sont les Vénusiens essentiellement dont on parle pas toujours beaucoup on parle toujours des Arcturiens ou d'autres planètes les Vénusiens n'en parlent assez peu mais c'est quand même eux qui ont pris la Terre sous leur protectorat c'est à dire ils sont passés par des moments identiques et ils savent comment faire et ils ont envie que la planète Terre regagne sa place alors quelquefois j'ai dit bon ben effectivement la planète Terre peut-être par amour pour l'humanité a attendu dans sa croissance elle a attendu et elle est devenue comme une fausse note dans les planètes du système solaire c'est à dire qu'elle est un peu en retard parce qu'il y a eu la Lénurie il y a eu l'Atlantide c'est comme s'il fallait beaucoup beaucoup de temps pour qu'on comprenne que l'humanité comprenne et maintenant avec Usandou elle va regagner sa place ça va être avec nous ça sera mieux ça sera plus sympathique et pour ça moi ce que j'avais envie de vous proposer donc c'est cette envoi de lumière et je voulais qu'en quelques on va faire ça quelques minutes simplement que vous puissiez fermer les yeux quelques minutes et visualiser là devant devant un pissenlit énorme blanc avec toutes ces petites graines prêtes à s'envoler avec une grosse tige verte et que chacun d'entre vous vous mettiez des qualités que vous aimeriez voir sur terre à voie haute à voie basse intérieurement comme vous voulez ça n'a pas d'importance juste envoyer de la lumière par exemple de la joie de l'amour de la ce que vous voulez dans ces graines parce que c'est cet énorme pissenlit vous allez voir après qui va parcourir toute la planète terre et ça n'est pas juste une image c'est vraiment quelque chose de très concret de très physique même si pour notre monde de trois dimensions ça paraît encore trop subtil donc vous allez envoyer des qualités que vous aimeriez voir sur terre dans ces graines la paix la joie l'amour la bienveillance la beauté la beauté l'harmonie le partage la bienveillance le sourire l'abondance la joie la paix l'écoute le respect l'espérance la compassion la compassion la sérénité aussi l'humour l'harmonie la dévotion la compassion l'empathie la compassion la compassion la compassion la compassion l'accepter la justice pour tous la justice pour tous la créativité Oui, j'entends plein de belles qualités qui vont se mettre dans ces graines. Et on va souffler. Pour l'humour. La tendresse, bordel. Et après. L'apéro. 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 Après. Le respect féminin. Ah oui. Et là, je vais vous proposer tous ensemble de souffler sur ces graines. Comme ça. C'est bien, oui, c'est bon. Et vous continuez. Vous envoyez toutes ces graines autour de la planète. Et vous allez les voir se poser dans les endroits les plus difficiles, là où il y en a le plus besoin, là où c'est le plus sombre, où il y a le plus de souffrance. Prêtes à donner leur qualité, la qualité que vous avez mise dedans, à tous ceux qui voudront l'apprendre. Et vous allez voir que ça fera une grosse différence. Alors, merci pour ça. Applaudissements 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 Et puis, je voulais juste vous rappeler une expérience qui a été faite. Ça s'appelait les casques roses. Alors, c'était pendant la guerre entre le Liban et l'Israël. Et il y avait une expérience, donc, qui a duré quelques, pas très longtemps. Mais ils ont fait passer des personnes qui savaient méditer et visualiser surtout parfaitement. Le mieux possible. Et ces personnes-là, ils les faisaient passer dans des endroits où il y avait des conflits, où il y avait le plus de problèmes, de batailles, de violence, quoi, en fait. Et ils se sont aperçus qu'elle, petit à petit, sur ces endroits-là, précisément, la violence diminuait de beaucoup. Elle, je ne s'ai pas dit que la guerre s'est arrêtée, mais elle diminuait de beaucoup. Ce qui veut dire que vous, vous êtes des points de lumière, vous êtes, il faut que vous soyez des lumières, tout simplement, et vous l'êtes. Et aux endroits où vous passez, au lieu où vous passez, vous allez être des émetteurs d'amour, des émetteurs de paix. Et c'est ça qui va changer le monde. Ce n'est pas parce qu'on va dire des choses, ce n'est pas parce qu'on va changer de gouvernement, ce n'est pas parce qu'on va tuer les uns ou les autres. C'est parce que vous allez jouer ce rôle-là. Et ce rôle-là, il est tellement important, et que vous êtes tellement capable de le faire, que c'est ça qui est attendu de chacun. Et c'est ça que je vous convie donc à faire le mieux possible. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements